bonjour les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve sur ma chaîne les petits loisirs de nanos alors on va pas trop papoter parce que sinon la vidéo va durer très très longtemps donc on fera des petits vlogs vous inquiétez pas j'ai pris un petit peu de recul en ce moment lié à différents événements on en parlera dans un prochain vlog vous inquiétez pas et donc du coup vous êtes beaucoup sur le groupe facebook qu'on a créé donc des fadas avec ma petite isa de la chaîne schtitzaz et ses loisirs je crois de moi j'arrive jamais à retenir et jacquie alors je crois que jacquie elle m'a changé un nom de chaîne je crois que c'est jacquie diamon c'est scrap ou quelque chose comme ça voilà donc du coup comme vous savez on a le groupe sur facebook les fadas du dp donc c'est à dire nous trois et vous êtes souvent dans ce groupe d'ailleurs on est presque 200 abonnés donc bah c'est trop cool merci déjà aux 200 abonnés et vous nous posez tout le temps des questions des choses en privé tout ça et on s'est dit mais ça serait bien qu'on alors on serait dit je remets les choses dans l'ordre jacquie je dirais pas où elle était mais un jour un après midi il y a quelque temps nous envoie un message avec isa on était mort de rien et elle nous dit ah les filles ça serait bien qu'on fasse ça parce que du coup on n'arrête pas nous poser des questions et tout et là on dit bah oui vas-y gère et là elle est partie elle est partie dans sa lancée donc du coup on a demandé à nos nos chers fadas puisqu'on vous appelle les fadas du groupe des fadas de nous poser des questions à toutes les trois et on a décidé donc de vous répondre à je crois 20 questions oh je sais plus c'est jacquie qui a trié et on en a laissé de côté parce qu'on peut pas tout faire sur une vidéo donc on en refera d'autres si ça vous a plu si nos réponses vous ont plu on tournait la vidéo chacune de notre côté sans rien dire et vous aurez donc la surprise si je me trompe pas ça sera mercredi on sera combien mercredi mercredi 22 voilà donc aujourd'hui mercredi 22 vous allez voir nos vidéos en ligne toutes les trois et vous allez voir nos réponses et on verra si on est synchro ou pas parce qu'il y a des questions bah ça nous concerne toutes les trois donc on va bien rigoler alors je vais arrêter de parler je me mets alors je suis en train de faire je vais faire la toile chouette d'oraloa donc je sais pas si vous la voyez bien oui vous voyez bien et j'ai rajouté des alors j'ai rajouté j'ai changé j'ai mis des strass carré d'oraloa et des ab 38 65 d'oraloa qui remplace le rouge qui est donc le 498 et le 38 65 voilà donc on va diamanté avec ses réponses et on va on va bien se marrer je crois comme d'habitude alors la question des fadas donc merci déjà à tous nos abonnés des fadas d'avoir posé des questions j'ai pas été voir mais isa m'a dit tu vas voir il y en a quelques-unes qui sont pas mal donc bon on va faire ça normal un brut de pomme alors j'ai fait un copier coller des questions que les filles m'ont envoyé que du coup j'étais pas trop trop présente ces derniers temps et donc du coup elles ont toutes géré donc bravo les girls première question donc d'une de nos abonnés des fadas qui est chez juju à quelle fréquence faites-vous vos loisirs créatifs ? alors donc j'allais vous dire il y a quelque temps j'en faisais que le soir un soir sur deux parce que si j'en faisais tout le temps j'étais pas avec ma moitié mais ça je crois que j'en avais déjà parlé alors attendez j'ai pas été chercher ma couleur 37 56 37 56 voilà ça commence je suis pas prête bon allez hop on est dedans et on va y aller donc ça c'était il y a quelques temps avant que j'ai mes petits soucis perso santé tout ce qui s'ensuit et donc là maintenant ben comme j'ai plus de temps que je suis à la maison donc généralement j'en fais l'après-midi j'en fais deux heures voilà quand mon homme bosse j'en fais deux heures et voilà ça a sauté en direct live et j'en fais aussi de temps en temps le soir voilà et le week-end alors c'est là que j'en fais le moins parce que ben ma moitié est là on prend du temps ensemble et puis puis voilà il y a des choses à faire et puis en plus là on espère que le beau temps revienne donc on va souvent être dehors dans le jardin mais on va peut-être aussi faire du je vais peut-être me mettre à faire du dp dehors sur la terrasse donc voilà on a j'ai la chance d'avoir une terrasse à l'abri et donc s'il fait pas trop chaud j'en ferais dehors parce que vous savez bien que la colle et la chaleur sur les diamond painting c'est pas top oh mais nanou tu fais tout sauter je sais pas ce que j'ai aujourd'hui j'ai mal dans mon coude et donc du coup j'ai du mal à serrer ma pince voilà première question merci à Juju ensuite Isa Mercier je vais pas dire tout son nom combien de temps par jour vous passez dans vos loisirs créatifs si plus de 12 heures vous faites appel à un Uber Eats alors non alors moi je suis pas du tout 12 heures d'affilée ou 12 heures de live j'ai une vie j'ai un mari j'ai plus mes enfants qui sont là mais franchement je vous adore tous mais passer 12 heures avec vous déjà je vois pas l'intérêt que vous m'entendiez dire des conneries pendant 12 heures je pense que certains d'entre vous aussi vous avez d'autres choses à faire donc non et puis après au bout de 12 heures j'aurai envie de faire pipi ouais j'aurai la bouche à sécher puis j'aurai plus quoi puis je trouverais que c'est pas très naturel enfin voilà donc non non je fais pas 12 heures combien de temps je passe bah comme je vous ai dit tout à l'heure ça peut être des fois deux heures par jour comme ça peut être quatre heures mais franchement quatre heures déjà c'est grand max il y a une fois on se disait avec les filles ça serait bien qu'on soit de nouveau confinés on ferait du diamond painting mais non c'est pas vrai parce que il n'y a pas que le diamond painting il n'y a pas que le loisir créatif t'as une vie après quand t'es tout seul t'as pas d'enfant pas de mari pas de pas de femme t'es pas en couple et que oui je pense que peut-être que tu ferais je ferais peut-être du loisir créatif et encore quand mon mari part en déplacement à Paris je suis toute seule j'en fais pas plus que ça quoi donc non je sais pas bon actuellement on va dire une moyenne de quatre heures voilà merci Isa ensuite question de Pascal si vrai ma petite Pascalou question pour être idiote mais non il n'y a pas de question pour être idiote si une de tes abonnés perdait ses loisirs créatifs dans un incendie ou un dégât des eaux que sauriez-vous faire pour elle bah j'espère déjà que ça n'arrivera jamais à l'une d'entre vous parce que franchement moi si ça devait m'arriver je crois que je pleure voilà mais bien sûr que si j'avais une de mes abonnés qui d'ailleurs vous le savez déjà je l'ai déjà fait pour certaines j'ai déjà envoyé des toiles des choses comme ça à des personnes qui ne pouvaient pas forcément s'acheter des toiles donc j'ai déjà fait des cadeaux et j'en continuerai à en faire et si oui voilà il n'y a pas de raison une abonnée à nous elle perd elle perd tout ce qu'elle a dans un incendie ou dégât des eaux bah on fera une cagnotte litchi bah tiens pour lui faire plaisir franchement oui bon voilà il y a je crois que vous me connaissez assez je parle pour moi je ne parle pas au nom des Fada je pense que je ne connais pas les réponses d'Isa et de Jackie mais je pense qu'elle aussi on est voilà et puis on a un joli groupe des Fada donc on lance un appel et hop je suis sûre que ça réagit il y compte presto ça c'est sûr merci Pascal ouf alors posez une question Pascal avez-vous toutes les trois pensé à d'autres événements genre en septembre à faire un sale point de croix sur un terme précis pas une toile oral oa qui n'a pas les moyens d'en prendre une ou autre chose en diamond painting par exemple alors oui on a plein de projets on a déjà programmé jusqu'à début d'année 2025 on en a parlé récemment toutes les trois et oui oh là là mais je vous dis ma main ça ne va pas du tout ça ne fait que de sauter donc je crois que je vais prendre le stylet je vais prendre le stylet parce que ça ne va pas du tout je n'ai pas de force dans ma main attendez je vais rattraper mes diamants donc oui il y a plein d'événements prévus il y a des salles il y a des choses en point de croix des toiles autres que oral oa diamant art club ou des articles licenciés parce qu'on sait très bien que bah oui tout le monde ne peut pas forcément s'acheter des toiles à certains prix donc pour nous c'est important de faire des choses accessibles à tout le monde voilà donc oui oui c'est prévu mais on n'en parle pas maintenant parce que si tu voulais savoir et bah tu ne seras pas voilà il va falloir attendre un petit peu on a déjà programmé certaines choses jusqu'à fin août de mémoire donc là vous avez actuellement bah je vous fais un rappel vous avez le ruban bleu qui tient qui tient qui tient beaucoup à notre copie Nisa vous avez en ce moment l'événement euh artiste licencié je crois que je ne sais pas si quelques-unes ont terminé euh les gnomes du printemps et il y avait aussi je crois on avait fait action mais je pense que celui-là c'est terminé voilà et après vous avez un événement été euh où ben chacun fait une toile je crois événement on a dit et pour ceux qui veulent et on a aussi créé l'événement gnome été donc ça c'est sur le groupe donc voilà donc ça c'est jusqu'à bah jusqu'à fin août donc c'est déjà pas mal hein déjà bon j'ai repris la pince j'y arrive pas je sais pas pourquoi aujourd'hui euh donc j'espère qu'on a répondu à ta petite question ma petite Pascale Patricia Rabhi qu'est-ce que tu veux manger ce soir ? alors tu veux peut-être savoir ce que je fais à manger c'est ça ? et ben ce soir je fais des raviolis frais à la tomate parmesan grouillère et j'ai été cueillir des cerises dans le cerisier de mon amie et j'ai donc fait un clafoutis aux cerises voilà 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 merci Patricia pour cette question ensuite Sylvie si vous étiez sélectionné si vous deviez pardon sélectionner un seul loisir créatif lequel choisiriez-vous ? alors vous m'auriez posé la question il y a 10 ans je vous aurais dit que c'était le point compté puisque je ne faisais que du point compté actuellement j'ai laissé un petit peu de côté le point compté je suis à fond diamant painting et je viens de reprendre les miniatures mais ouais pour moi ça sera le diamant painting je prends tellement de plaisir et j'aime trop et puis grâce à ça j'ai rencontré tellement de belles personnes comme Isa, Jackie comme vous les abonnés des Fada donc ouais je non non je resterai sur le diamant painting pour l'instant peut-être qu'un jour je changerai mais bon dans l'immédiat non ça sera ça voilà merci à toi ma chère Sylvie ma petite Soso est-ce que vous êtes déjà rencontré en vrai les filles alors j'ai rencontré Jackie l'année dernière au mois de septembre avec sa moitié quand elle s'est mariée elle est elle a fait un périple elle a été voir Didine et au retour elle est passée chez moi donc elle a passé la journée chez moi donc bon c'était comme si qu'on qu'on se connaissait depuis des années quoi donc oui on s'est rencontré et avec Isa j'ai la chance de la rencontrer cet été puisqu'elle vient en vacances pas très loin d'où je suis donc elle va venir me voir ça je suis trop contente on avait même promis normalement de le faire de prendre que je prenne le train que je vienne chez elle qu'on aille avoir un concert mais ça je le garde encore dans ma tête c'est sûrement prévu quand je ne sais pas ma petite Isa mais tu sais que c'est bien prévu voilà donc oui je vais rencontrer Isa mais c'est pareil j'ai pas d'inquiétude voilà et après on est un petit groupe les Tamalou donc il y a Tania il y a Nicolas il y a Marie la Belge Marie la Champenoise et donc nous trois on est tout le temps tout le temps ensemble voilà on papote ouais il n'y a pas un jour où on se parle tous les jours quoi donc même si c'est pas une heure voire deux heures ou même cinq minutes on se fait un petit coucou le matin on se fait un petit coucou avant de faire dodo on prend des nouvelles et donc on a lancé l'idée alors j'espère qu'on va pouvoir le faire essayer de se trouver un gîte ou quelque chose comme ça parce qu'on n'est aucun coin la France entre Jackie qui est dans l'Est Isaac qui est dans le Nord avec Nico Marie qui est en Belgique Marie qui est en Champagne et moi qui suis partie dans le Sud-Ouest va falloir qu'on se trouve un gîte où on soit moitié-moitié qui soit accessible en train mais franchement on a lancé cette idée et je crois qu'on va faire ça donc on va on va réfléchir quand je sais pas quand mais bon voilà hop vous avez vu j'ai pris le multiplaceur de Dac et pour faire les carrés c'est trop bien donc voilà après je replace toujours après à la pince à la fin merci ma petite Soso Sylvie ma petite Sylvie Bernard d'où êtes-vous venue l'idée de créer les fadas du DP alors je sais plus comment lequel est venu ben je crois que comme on faisait des événements sur nos chaînes toutes les trois en même temps on s'était dit que c'était chiant de faire une vidéo chacune événement pour expliquer l'événement et tout et on trouvait que c'était plus sympa parce que du coup il fallait montrer les avancées de chacun de chacun de vous la team des fadas et donc du coup je crois que c'est Isa la première qui a dû créer qui a dû dire pourquoi on se fait pas un groupe FB je crois je suis pas sûre donc je crois que c'est voilà je me demande si c'est pas moi qui l'ai créé oh je sais plus bon il faudra voir ce qu'est répondre les filles je sais plus après on a Jackie qui gère oui c'est moi qui l'ai créé puisque du coup oui oui c'est moi qui l'ai créé et on est toutes les trois administratives administratives dessus et on gère toutes les trois les ben le groupe Jackie gère les événements les organisations des événements et Isa et moi on gère aussi quand Jackie est occupée c'est en fonction de nos emplois du temps de chacune et voilà et chez nous il n'y a pas de problème entre nous quoi il n'y en a pas une qui est plus que l'autre plus voilà le but c'est de partager comme on dit toujours c'est du partage quoi c'est que du loisir créatif quand je vois des choses sur d'autres groupes où je vois des méchancetés où je vois des vilaines personnes je me dis mais c'est du loisir créatif quoi il faut arrêter il y a des choses plus graves dans la vie donc voilà on ne se prend pas la tête on s'aime et on vous aime et le groupe grandit voilà on est parti on était quoi une vingtaine au démarrage et là je vois qu'on est bientôt 200 donc c'est très bien et sur notre groupe il n'y a rien à gagner on partage ensemble et c'est le plaisir d'être ensemble de voir nos avancées chacun va à son rythme sans prise de tête voilà et le groupe il est réservé aux événements et depuis peu vous nous avez demandé si vous pouviez mettre vos encours donc du coup vous pouvez aussi y mettre vos encours voilà par contre on n'est pas là pour faire de la pub de chaîne on n'est pas là pour faire de la pub de marque on n'est pas là c'est vraiment lié à nos événements ce groupe et c'est très bien voilà merci ma petite Sylvie gros bisous du Portugal je pense à toi tous les jours en ce moment Jessica Dev pourquoi avez-vous commencé le DP alors moi je crois que j'en avais déjà parlé moi j'ai commencé le DP il y a ça doit faire 5-6 ans je crois avec une de mes collègues qui était en arrêt maladie pour dépression et moi j'étais en en licenciement et donc j'allais pas très bien non plus et j'allais voir ma copine qui allait pas très bien pour essayer de lui remonter le moral et c'est elle elle faisait du diamond painting et c'est elle qui m'a initiée donc j'ai démarré avec du diamond painting rond Marie entends-tu rond de chez Amazon voilà et ensuite je faisais aussi du point de compter après j'ai laissé un peu de côté il y a eu le covid donc j'en ai fait un petit peu et vraiment après ça a été ma fille donc ma juju de la chaîne les passions de jus qui elle était à fond dedans et qui donc m'a montré les diamond painting carré le perso home fun tout ça et ensuite elle m'a aidé à monter ma chaîne parce qu'elle elle en avait une avant moi donc elle m'a aidé à monter ma chaîne et donc bah voilà je me suis lancée aussi avec Didine qui m'a aidée et puis bah après j'ai rencontré des belles personnes comme Isa bah comme Jackie comme d'autres et puis d'autres avec qui on s'éloignait voilà c'est comme ça c'est la vie mais du coup bah du coup voilà comment j'ai démarré le diamond painting et je suis une mordue voilà et même ma fille pourrait vous le dire maintenant je l'ai dépassée en nombre d'abonnés elle elle a été maman donc elle a un petit peu moins de temps donc voilà donc c'est une vraie vraie passion je kiffe voilà et j'en ai parlé je crois récemment je sais plus où et ma psy m'a dit mais continuer c'est très bien et le diamond painting et dans les centres aide les gens qui ont des dépressions qui ont des problèmes de concentration et tout ça donc franchement moi je kiffe voilà donc mon médecin il m'a dit c'est bon pour la santé et bah j'ai dit ok docteur ok mais j'ai pas j'y arrive pas j'y arrive pas j'essaye mais j'y arrive pas ça m'énerve bon allez on continue donc merci pour la question c'était qui qui nous a dit ça c'est Jessica question de ma petite Tania dans quel ordre classeriez-vous vos loisirs créatifs ah bah alors actuellement pour moi en numéro 1 le diamond painting en numéro 2 ça sera la miniature et en numéro 3 le point compté j'avais repris la peinture par numéro et c'est plus du tout ce que j'en faisais quand j'étais jeune et ça me plaît plus donc voilà et après c'est tout parce que j'ai pas du tout envie d'aller faire du crochet du tricot tout ce qui s'ensuit le pixel hobby ne m'attire pas du tout et puis franchement déjà le diamond painting prend du temps j'adore ça et je voilà non je reste comme ça le number 1 le diamond painting alors merci ma petite Tania pour la question Marie du cité par ordre du mieux au moins bien les compagnies testées les compagnies de toiles de qualité alors pour moi la numéro 1 c'est Oraloa vous allez dire ouais normal t'es en collaboration avec Oraloa avant que je sois en collaboration avec Oraloa j'ai toujours dit que Oraloa était une marque numéro 1 numéro 1 dans la qualité des diamond painting numéro 1 dans les images dans les toiles dans les illustrateurs et numéro 1 qui dépasse donc la numéro 2 c'est à dire Dac au niveau de son service après-vente au niveau de cette relation avec ses clients vous êtes juste un numéro et un compte bancaire chez Dac que vous n'êtes pas chez Oraloa voilà donc numéro 1 Oraloa numéro 2 Dac numéro 3 je mettrai je réfléchis si j'ai testé d'autres marques non parce qu'il y en a que je n'aime pas les dessins je n'aime pas Cara Art je n'aime pas je n'aime pas je n'aime pas qu'est-ce qu'il y a d'autre encore l'essentiel ADP je n'aime pas un bras barbu je n'aime pas alors non pas que je n'aime pas alors je n'aime pas je n'aime pas les images et moi je pars du principe qu'il faut rémunérer les illustrateurs voilà donc après vous allez me dire Cara Art le fait oui mais je n'aime pas leurs images donc non j'avais testé Dreamer Design c'est pour moi Dreamer Cauchemar voilà Crafty j'ai testé je n'aime pas du tout je n'ai pas testé Ardotte donc je ne sais pas vous dire au niveau des toiles Ardotte voilà et après sur alors je parle pour les carrés et les ronds j'aime sur AliExpress mon chouchou Home Fun Official Store voilà et je crois que c'est tout et après je ne fais plus de toiles carrées chez mes partenaires je ne fais que du rond donc voilà j'aime tous les ronds de mes partenaires parce que pour moi le rond que ce soit un rond d'une marque ou d'une autre marque pour moi le rond ça ne change pas après c'est les images voilà par contre j'aime beaucoup en carré c'est que de la résine c'est pas de l'acrylique je ne peux plus j'ai essayé mais je ne peux pas et le rond en acrylique ne me dérange pas voilà est-ce que j'ai répondu à tes questions ma petite Marie ah il y avait une autre question de Sylvie Bernard vous êtes mordu de loisirs créatifs d'après ce que je vois ah oui ça tu peux le dire du coup le ménage la bouffe les courses vous faites quand ça c'est pour celles qui ne bossent pas mais quand vous bossez vous avez une pendule de 48 heures où c'est la même que tout mortel qui se respecte on a la même pendule donc on fait comme tout le monde alors moi la chance les courses moi qui les fais c'est ma moitié donc c'est lui qui fait les courses je lui fais ma liste alors ça c'est depuis peu parce que depuis que je je ne veux plus trop sortir j'ai du mal à être dans des lieux publics et tout ça donc du coup c'est ma moitié qui fait les courses le ménage bon je fais mon ménage le samedi matin voilà pourquoi parce que mon homme travaille et donc du coup je ne me vois pas passer l'aspirateur et tout pendant qu'il est en télétravail ou en réunion déjà il me tuerait voilà les courses le ménage après qu'est-ce que il y a d'autre qu'est-ce que tu fais d'autre après les sorties on fait nos sorties quand on a décidé de sortir voilà donc le loisir créatif n'est pas comment dire ce n'est pas la chose que je vais faire le matin en me levant si c'est ce que tu veux me demander Sylvie mais voilà quoi mais ça reste du loisir créatif voilà il y a et et actuellement ça sera ma moitié avant tout avant le loisir créatif bien sûr voilà mais très bonne question ma petite Sylvie un point one point Lisa au gré de mes envies est-ce que vos conjoints comprennent votre passion pour les loisirs créatifs est-ce qu'ils râlent pas trop quand il y en a beaucoup de craquage dans le mois je me marre demandez-leur leur avis tu le trouves joli ou t'aimes pas avant de cliquer sur le bouton panique qui tue et bonne cette question alors mon mari il comprend il s'en fout comme il dit c'est ta passion et lui il a une passion qui est le rugby il est entraîneur de rugby donc pendant des années je l'ai suivi sur des terrains et tout ça donc voilà donc mais alors il s'en fout royalement d'ailleurs en plus il m'a fait ma pièce il m'a monté mes étagères je lui ai demandé des conseils tu tiens je mettrai ça comme ça il me dit ouais ça serait bien et tout voilà il s'en fout mais royalement il vient pas voir ce que je fais des fois il monte il me dit t'as rangé ton bordel j'ai pas de bordel donc voilà ça c'est pour la la première question la deuxième question est-ce que je lui demande mon avis sur mes craquages que dalle déjà il a des goûts de chiottes donc non je lui demande pas par contre c'est vrai qu'il y a des toiles quand je les mets dans la pièce où des fois il me dit ça serait bien ouais tiens tu trouves un truc comme ça voilà donc oui mais sinon non et est-ce que je lui demande quand je clique sur dans le panier non non je demande rien on a chacun j'ai un budget pour mes loisirs créatifs que je gère donc c'est j'ai un budget par mois que je mets de côté et où où j'achète où j'achète pas en ce moment c'est plus j'achète parce que en alloie il me tue voilà donc donc non je mon homme là-dessus non non je gère mon truc voilà et j'ai un homme très 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 cool là-dessus comme il me dit si ça te fait du bien ben voilà vali valou merci donc qui c'est qui a posé cette question Lisa au crée de mes envies merci pour cette question en tout cas le panier qui tue en ce moment c'est plutôt la wishlist Sylvie alors quel est votre petit déjeuner pour bien démarrer la journée ah mais j'adore vos questions c'est trop marrant alors moi en ce moment j'ai la fada des smoothies je me suis alors je mon mari m'a acheté un mixeur blender parce que ça faisait longtemps que je voulais faire des smoothies et donc en ce moment le matin je fais des smoothies avec les fruits de saison des fruits frais donc mon smoothie du matin en ce moment alors je varie ça peut être fraise banane skire ou fraise banane cerise parce qu'on a les chances d'avoir des strises qu'est-ce que j'ai aussi des poires des pommes du miel de mon voisin qui est apiculteur voilà donc voilà mon petit déjeuner c'est smoothie et ça c'est pour la semaine avec un petit spéculoos au chocolat de chez Action voilà vous avez tout et le week-end alors c'est aussi smoothie parce que du coup mon mari il m'a suivi dans mes délires et il m'a dit ils sont trop bons tes smoothies donc du coup on fait smoothie alors le samedi et le dimanche on a plus de temps pour déjeuner voilà et mon petit homme va me chercher ma chocolatine le dimanche matin et le samedi c'est brioche ou baguette viennoise avec beurre confiture fait par moi voilà merci pour cette question ma petite Sylvie c'était trop marrant Patricia Rabhi j'aimerais savoir comment vous vous êtes rencontrée et comment vous avez fusionné alors comment s'est rencontrée alors pas rencontrée en vue mais alors bah c'est déjà grâce à Youtube parce que bah moi j'étais abonnée à c'est quoi celui-là ah oui j'étais à bah j'ai trouvé la chaîne d'Isa la première c'est la chaîne d'Isa voilà et donc j'adorais j'adore toujours ses petites vidéos son naturel son petit accent voilà on a on a se matché d'entrée mais d'entrée avec Isa on avait beaucoup de choses points communs on aime les mêmes chanteurs ouais 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 on s'attache et on s'emboisonne hein Isa voilà donc Isa la première ensuite je crois qu'est arrivée Jackie parce que je crois que Jackie elle a créé sa chaîne après nous et donc de mémoire je crois que c'est moi qui ai trouvé Jackie et qu'on ait parlé à Isa si je dis pas de bêtises les filles si j'ai dit des conneries vous me rappellerez à l'ordre voilà et donc Jackie moi Jackie elle me fait elle me fait trop rire Jackie parce qu'elle fait des tests elle fait et elle continue et et c'est Miss Cata alors moi je suis Miss Cata mais alors je crois que la numéro 1 c'est Jackie elle est toujours en train de se brûler de se 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 s'ouvrir un pansement et tout elle me fait trop rire et et j'aime sa simplicité et voilà j'aime j'aime les gens comme elle voilà comme Isa voilà et ça et ça ça se passe trop bien toutes les trois parce que ben y'en a pas une qui est plus en avant qui est plus que l'autre quoi on est on est nous quoi et et j'espère que notre amitié perdura jusqu'à ce que la mort nous séparer c'est trop beau ce que j'ai dit là voilà mais ouais et voilà et on a pas de prise de tête on s'aime comme on est et et voilà on s'aime je t'aime bon allez arrête 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 parce que j'en plus je suis toujours en train de chanter et elles disent que je chante chante et j'amène la pluie et ben de toute façon en ce moment j'ai pas besoin de chanter pour amener la pluie voilà alors on continue merci ma petite Patricia pour cette question Patricia qui nous suit aussi depuis qui me suit déjà depuis très très longtemps et je crois qu'elle suit aussi des filles qui est une fidèle aussi des fidèles donc merci ma petite patte Lisa au gré de mes envies amenez-vous vos loisirs créatifs en vacances au cas où vous faites un break alors je sais que ma qui rigole derrière leur écran j'amène mon loisir créatif en vacances je fais pas de break d'ailleurs au grand désespoir de mon mari parce que je vous explique je pars généralement alors je j'emmène un point de croix donc je fais j'emmène un souvent en ce moment j'ai envie de refaire des torchons donc j'emmène un torchon parce que je me dis sur la plage c'est plus facile à faire du point de croix vous me voyez avec mon diamètre painting sur la plage non sinon j'amène 3 4 5 d'épées genre je vais faire tout ça pendant mes vacances non non mais mais psychologiquement je les emmène avec moi et je me dis oh bah tiens je ferai celui-là tiens je ferai celui-là et au résultat je crois que sur mes 3 semaines de vacances je dois faire une case mais ils sont là ils sont là j'emmène mes petits stylets chouchous mes plateaux chouchous mes toiles du moment voilà oui oui et après je me dis ouais s'il pleut faut bien que je m'occupe et tout mais non quand il pleut on fait des jeux de société et voilà et donc même quand on part en week-end avec alors pas quand je pars chez les copains et encore j'emmène toujours une petite toile au cas où parce que si je me lève de bonheur le matin et puis qu'ils dorment tous là je me vois pas rester dans le canapé puis attendre que tout le monde se lève donc du coup je sors mon DP je me mets sur la table du salon chez mes amis alors je prends pas un grand bien sûr je prends un petit truc un petit objet un truc comme ça et ouais quand on part en week-end avec ma moitié ben ouais j'emmène parce que des fois lui il peut aller à la pêche ou quelque chose comme ça moi j'y vais pas donc ou sinon j'ai un bouquin aussi voilà mais ouais j'emmène voilà mais je crois que je vous ai déjà fait une vidéo quand je pars en vacances mais je suis folle ouais ouais je suis folle qu'est-ce que vous voulez c'est comme ça Lisa au gré de mes envies ben décidément en vacances ou en week-end allez-vous dans les magasins de loisirs créatifs style action culture ragifis etc au cas où vous trouveriez des pépites que vous n'avez pas prêtes chez vous alors je faisais quand je faisais du point de croix je cherchais toujours la mercerie qu'il y avait dans le coin ça c'est vrai je regardais s'il y avait une mercerie genre s'il manque du fil tout ça parce que je pouvais pas rester sans fil ça c'est vrai je regardais maintenant je regardais également aussi où est-ce qu'il y avait un action ça c'est sûr parce que où j'habitais c'était la cata j'en avais pas et tout ça quand j'habitais en à Neuilly maintenant non non parce que alors peut-être peut-être cultura éventuellement parce que là où je suis il n'y a pas de cultura alors que où j'habitais j'avais un cultura mais après quand je vais chez ma fille elle a un cultura et je lui dirais Juju tu peux m'emmener chez cultura et Juju elle m'emmènerait chez cultura donc non plus maintenant voilà par contre je suis partie à l'étranger Espagne et Portugal et et j'ai regardé s'il y avait tout ça effectivement ou des créateurs et des créatrices ouais j'ai regardé avant de partir mais sinon je peux voilà après quand tu pars en week-end avec ton homme si je dois traîner dans les magasins je crois qu'il me tue donc non non puis maintenant il fut un temps oui mais et en plus mon homme il m'emmenait dans les merceries et tout ça il me disait allez vas-y rentre je sais que ça te démange des fois on tombe dans une rue et il y avait une mercerie je fais tu peux aller voir il me dit allez vas-y je t'attends je sais de toute façon si je te dis non tu vas y aller tu vas tout faire pour y repasser devant c'est vrai c'est vrai en plus il a raison donc voilà alors ensuite merci Elisa en tout cas pour ces questions Lolo ma petite Laurence alors comment rangez-vous vos dépés terminés alors mes dépés terminés soit je les accroche donc sur une bande enfin je peinte le tour avec de la peinture acrylique de chez Action et je mets des pinèzes ou je mets comment ça s'appelle là ah ah la patte là ah bon vous m'avez compris au mur soit j'encadre ou soit je en fonction si c'est des diamond painting de saison par exemple des diamond painting sur Noël quand je décore ma maison et bien je mets des vous savez des barres métalliques là ça j'aime bien et sinon j'ai des grands portfolios donc j'ai des tailles à 3 à 2 à 4 et donc je les range dedans voilà et je fais aussi des cadeaux pas mal de cadeaux idem dans la miniature souvent c'est des commandes donc là par exemple je n'ai plus que 2-3 miniatures à côté de moi sinon j'en ai offert pas mal et j'ai des commandes ouais ouais j'ai des commandes donc donc voilà en tout cas merci ma Lolo pour la question Lilop quelle DP aime-vous faire mais vous n'avez jamais sauté le pas de l'acheter quel type d'illustration vous êtes sûre de ne jamais acheter quelle est votre plus grande fierté en DP oh quelle DP j'aimerais faire que j'ai jamais sauté le pas bah je crois que je saute le pas surtout ah non mais attendez enfin non non je non 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 Lilop du genre il y a une sortie qui arrive et alors je serais plus à regretter de pas avoir pris une toile qui me faisait plaisir et qu'elle est en rupture ça purée ça je m'en voudrais mais à un point plus ça parce que généralement quand j'en vis bah si j'ai les sous bah je prends et si j'ai pas les sous bah je je prends pas j'attends en croisant les doigts que bah qu'elle soit pas en rupture ça ça m'est arrivé sur des toiles de chez DAC parce que le problème de chez DAC c'est que si t'achètes pas tout de suite bah les toiles elles partent vite quoi ils ont j'ai l'impression qu'ils ont on est beaucoup à acheter ou je sais pas bah d'ailleurs j'ai un gros regret là il y a une toile que j'attends chez DAC que j'ai pas pu j'ai raté la vente avec ma copine Marie qui est under the stair sous l'escalier je et ils avaient remis la vente à je sais plus quelle heure le matin donc voilà donc ça serait ça mon regret donc j'espère qu'elle va revenir vite mais sinon non là dessus non j'ai rien non j'ai rien qui me tente vraiment que je vois là non 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 alors il y avait une autre question quelle type d'illustration vous êtes sûre de ne jamais acheter qu'est-ce que j'aime pas dans Diamond Painting j'aime pas les les bonnes femmes en gros yeux là les trucs ça j'aime pas genre en aline tout ça là j'aime pas je suis pas fan euh qu'est-ce que j'achèterais pas les monochromes aussi les trucs où il y a que du rouge et du noir ça c'est lié avec le point de croix ça m'a tellement écœurée de faire que du monochrome que je pourrais pas le faire en Diamond Painting je fais n'importe quoi là ça m'énerve euh donc euh donc ouais ça ça serait plutôt ça euh que je suis sûre de une illustration euh ouais voilà ça serait plus ça je réfléchis mais je vois pas euh j'aime les paysages là bah je suis très fan des images de Maria de Jacob après j'aime pas je prends pas quoi donc euh donc je me pose pas trop la question je prends ce que j'aime et ce que ce qui me plaît voilà et alors quelle est ma plus grande fierté en DP alors je réfléchis bah tout ce que je fais j'aime donc euh j'ai pas plus une fierté de l'autre euh non non parce que si 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 je suis plus fière d'un et pas d'un autre donc voilà non j'ai pas j'aime tout ce que je fais donc non je suis pas plus fière d'une toile que par rapport à l'autre par contre je suis contente quand j'ai terminé ma toile et je la kiffe quoi donc donc voilà je non je réfléchis en même temps que non je suis pas plus fière je suis fière de l'instant quand j'ai fini ma toile et là dans ma tête je me dis bon c'est quoi la prochaine bon ouais je sais je ne sais pas combien d'encours je sais mais bon c'est comme ça je fonctionne comme ça donc donc voilà le coup de coeur chez moi c'est c'est comme ça alors ensuite donc merci qui c'est qui a posé cette question c'est Lilop bah merci Lilop Lisa purée t'as été forte Lisa donc c'est la dernière question pendant vos sessions de loisirs créatifs que grignotez-vous ou que buvez-vous alors qu'est-ce que je bois alors là j'ai rien parce que du coup j'ai fini mon paquet de de comment ça s'appelle là ce que je mange là les pick-up au chocolat les petits écolis au chocolat noir qu'est-ce que je mange enfin tout ce qui est à vas de chocolat voilà j'aime bien manger des Saint-Michel et mettre de la pâte à tartiner dessus pas la Nutella voilà ça c'est ce que je grignote et qu'est-ce que je bois bah l'hiver je prends un bon chocolat chaud ça peut être un café aussi et l'été ça serait plus un un diabolomante ou un indien un orangina avec de la grenadine voilà vous savez tout ouais je suis une grosse gourmande donc je ne peux pas diamanter sans sans manger un truc il y a toujours une cochonnerie à côté de moi d'ailleurs j'ai une boîte où j'ai où j'ai des j'ai des trucs là à côté là faut pas le dire parce que je les cache pour pas que mon mari vienne les manger parce qu'il est aussi gourmand que moi vous lui direz pas voilà bah écoutez c'était trop génial ça c'était trop sympa bah écoutez on va vous dire enfin je vous dis merci pour les questions et je pense qu'il y en aura un autre parce qu'on n'a pas dû on n'a pas pu prendre toutes les questions on vous en redemandera d'autres en tout cas merci beaucoup à la team Fada voilà d'avoir d'avoir j'espère que mes réponses vous ont plu j'ai essayé d'être honnête comme à mon habitude et la plus simple possible j'aime pas tricher je sais pas je sais pas faire ça donc voilà donc donc j'espère que mes réponses vous ont plu est-ce que ça vous a permis de me connaître un peu plus je sais pas si vous me suivez depuis longtemps donc beaucoup doivent me connaître un petit peu maintenant voilà mais j'ai hâte d'aller voir les réponses de ma petite Isa et de ma petite Jackie voir si j'ai pas trop dit de conneries par rapport à moi donc en tout cas c'était super sympa alors je tague personne parce que c'est les Fada qui nous ont posé des questions aux Fada mais si on a les copines youtubeuses qui veulent faire le tag bah allez-y quoi franchement enfin je pense qu'il n'y a pas une question il y a peut-être des questions en réponse des Fada que vous n'êtes pas obligés de répondre puisque c'était plus nous qui nous concernaient mais il y a peut-être des questions qui peuvent voilà vous plaire donc allez-y faites si ça vous dit voilà on tague personne chacun fait comme il a envie en tout cas je vous fais d'énormes bisous je vous dis merci n'hésitez pas à venir nous rejoindre si c'est pas encore fait sur le groupe des Fada je vous remettrai le lien en barre d'infos le lien de la chaîne d'Isa le lien de la chaîne de Jackie je crois qu'il y a certaines qui ont posé des questions sont aussi leur chaîne et bah du coup comme Soso comme qui sait qui a sa chaîne Laurence donc voilà on vous mettra les liens des copines si vous les connaissez pas pour aller les voir et bah voilà donc vous avez vu en même temps on a la petite houppette qui est faite là elle est jolie cette toile bon allez je vous fais des gros bisous 45 minutes c'est pas mal quand même je vous embrasse bien fort je vous dis à bientôt prenez tous bien soin de vous un petit pouce en l'air partagez la chaîne abonnez-vous parlez de nous parlez des Fada n'hésitez pas et je vous dis comme à mon habitude Aloha